Shalom chez vous, chers bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu d'Alliance vous soit favorable en toutes choses. Ne t'habitue pas. Ne t'habitue pas à la grâce que Dieu a placée en toi. Ne t'habitue pas au don que Dieu a placé en toi. La grâce se conserve. Le don et le talent se travaillent. Ton attitude va conserver ta grâce. Ta conduite va conserver ta grâce. Ton rapport avec le Seigneur, le Maître et le Dieu d'Alliance va conserver ta grâce. Mais le don et le talent, on le travaille. C'est avec l'exercice que tu vas parfaire ton don ou parfaire ton talent. Mais dans tout ça, ne t'habitue pas en ça. Celui qui sait qu'il s'est marqué un but avec la jambe gauche, en s'habituant, il ne saura même pas qu'avec la jambe droite, il peut aussi faire quelque chose. L'habitude tue le surprise de la particularité. Il faut veiller à cela pour ne pas rater le surprise de la grâce ou le surprise de la particularité de chaque grâce en nous. Jésus dans la Bible a guéri plusieurs aveugles. Vous verrez avec Bartimé, Bartimé a jeté le manteau. Après avoir crié, on l'appela, mais il ne parta pas. Il commença d'abord par jeter son manteau. Après, il s'élève à promptement. Vous verrez dans d'autres. L'autre aveugle que Jésus a fait, la première opération, il est demandant, « Que vois-tu ? » Il dit, « Je vois les hommes, mais en forme des arbres. » Jésus, continuant avec la deuxième opération, est l'homme vu distinctement. C'est-à-dire, la même grâce de la guérison auprès des mêmes personnes qui sont des aveugles, mais diversifiées par l'opération. Dieu n'opère pas de la même manière. Cette même grâce, ce même esprit, cette même autorité, cette même puissance, mais il y a une particularité, il y a une manière particulière d'opérer. Parce qu'il ne s'est pas habitué. Il y a d'autres aveugles qui n'ont même pas fait quelque chose. Il leur a juste demandé, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle dira, « Je veux recouvrir la vie. » Il a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Mais bien aimé, aujourd'hui, nous ne savons pas vivre cette multiplicité d'actions. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes habitués à une seule façon de faire les choses. Comment penses-tu expérimenter la main de Dieu ? 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 C'est-à-dire, on a une méthodologie à prier. Comment penses-tu expérimenter la main de Dieu ? Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, Dieu agit cependant d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut que l'homme soit attentif, il faut que l'homme soit révélé pour qu'il comprenne qu'en ce moment, Dieu agira comme ceci. Laisse-moi aussi prendre une telle position. Raison pour laquelle vous verrez, les attitudes, les émotions nous donnent des mots précis. Mais quelqu'un qui n'a pas des attitudes, qui n'a pas des émotions, il restera intact, il restera dans une seule position. Et c'est difficile pour que cette personne puisse vivre une particularité avec le Seigneur. Ce n'est pas mauvais de prier, mais c'est bon d'être révélé avant de prier. C'est bon d'avoir l'intelligence avant de prier. Parce que l'esprit et l'intelligence, quand vous les accordez, il y a toujours des choses qui s'opèrent. Elle veut dire prier en esprit, mais avec intelligence. Parce que, tout le foi que nous ne saurons pas comprendre que le Seigneur nous veut dans telle position, le Seigneur nous veut dans telle situation, le Seigneur nous veut dans telle prière, le Seigneur nous veut dans tel sacrifice, nous allons rester avec notre problème longtemps. Il y a des femmes qui ont des problèmes de conception. D'autres ont fait des sacrifices. Mais il y a certaines qui continuent à suivre ce que les autres ont fait. Parce que vous croyez que vous avez le même cas. C'est comme ça que tu dois faire la reproduction de sa méthode. Or, peut-être que tu dois changer beaucoup de choses. Alors, bien aimé, que le Seigneur Dieu nous réveille pour que nous soyons en mesure de faire une prière ou d'agir non à la manière des hommes. Que nous puissions être révélés pour que nous puissions agir à la manière de Dieu autant convenable. Telle est ma prière pour ta vie et telle est ma prière pour ma propre vie. Que le Seigneur Dieu d'Alliance me réveille afin de ne pas faire des choses par habitude. Mais que je sois révélé afin de faire des choses pour toucher à la particularité de sa grâce en moi. Et il y aura une action particulière, il y aura aussi un résultat particulier. Que le Seigneur Dieu d'Alliance te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada